Musique Bienvenue les Vierges dans votre guidance du mois de janvier 2019. Bonne année les Vierges ! Alors, ce mois de janvier va commencer doucement, mais sûrement. Alors, on va voir les focus d'abord. Le premier focus, c'est artiste. Il y a un artiste qui sommeille en vous. À quel niveau ? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser au niveau artistique ? Qu'est-ce que vous avez envie de créer ? Comment vous voulez exprimer votre créativité ? Posez-vous la question, ça va vous aider. Pour la suite, ok ? Ensuite, on a école. Est-ce que vous-même, vous allez retourner à l'école ? Est-ce que vous enseignez quelque chose à quelqu'un ? Est-ce que vous allez être amené à enseigner quelque chose à quelqu'un ? Est-ce que vous avez besoin de vous former à une certaine compétence ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, liberté. Quand vous tirez cette carte, c'est pour vous rappeler que vous êtes libre. Vous êtes libre de penser déjà ce que vous voulez, mais de faire aussi, d'agir dans le sens de vos désirs. Donc, même si vous avez l'impression d'être bloqué, que certaines personnes vous bloquent, c'est dans votre esprit. C'est à vous de décider si vous vous bloquez ou non. Ce n'est pas les gens qui vous bloquent, c'est vous qui vous bloquez vous-même. Prenez conscience de ça et tout ira mieux. Prenez conscience de votre liberté. Vous êtes libre à chaque moment. En fait, depuis que j'ai vraiment intégré ce concept, je n'arrive plus à entendre quelqu'un, à accepter que quelqu'un dise « mais je n'ai pas le choix ». J'accepte qu'il en soit là où il en est, mais je ne peux plus moi-même le dire « je n'avais pas le choix ». Non, c'est faux. On a le choix. On se leurre. On se cache derrière quelque chose et on se comporte comme une victime quand on dit que je n'avais pas le choix. Donc, méditez bien là-dessus. Ensuite, on a quoi ? On a la reine. On a la reine qui est pleine de sagesse, qui a appris pas mal de choses au long de ces dernières années. Et elle a de l'expérience et elle sait exactement quoi faire avec son intuition et aussi avec son expérience. Cette carte nous dit que ce mois de janvier est plus propice à prendre soin de votre carrière que de vos relations amoureuses. Vraiment, ok ? Donc, focus sur la carrière. C'est peut-être pour ça, pour certains, il y a une histoire de formation. D'accord ? Faites ce qui vous fait vibrer. D'ailleurs, juste en dessous de la liberté, elle était cette carte-là. Suivez vos passions. Vous allez avoir des opportunités, attendues, inattendues, peu importe. Mais vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose, d'être cet artiste que vous rêvez d'être. Et de créer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, même si vous avez peur, vous avez l'impression de ne pas être prête à réaliser ça, à surmonter ses défis ou relever le défi, pardon, eh bien, vous l'êtes, ok ? Donc, foncez, écoutez votre cœur et faites. Ici, on nous dit que vous avez investi correctement, vous avez fait les bons choix. Et tout se passe superbement bien. Ici, on nous dit de nouvelles opportunités, peut-être de travail, de manière inattendue. En tout cas, vos projets avancent super bien. Juste une petite chose. Il va falloir avoir un petit peu de patience, d'accord ? Mais vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc, pas de soucis de ce côté-là. Quand vous mettez... Vous savez, on dit souvent qu'il faut croire en l'univers, laisser faire les choses. Alors, oui, laisser faire. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que d'abord, il faut mettre en place des actions. D'abord, il faut avoir la toute première chose. Il faut avoir un désir brûlant, un désir bien défini, bien précis. Et mettre en place un plan d'action. Ensuite, agir en fonction de ce plan d'action. Et laisser faire. Et laisser faire le timing de l'univers, en fait. Croire et avoir la foi totale que les choses vont se dérouler dans le sens de ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, laisser faire les choses. Croire en l'univers. Ça ne veut pas dire, bon ben, moi je me relaxe, je laisse faire les choses. Non. Vous avez besoin, on est dans ce plan incarné, on a besoin d'agir, de faire des choses pour que les choses se passent. OK ? C'est pas en restant chez vous qu'il y a des choses qui vont se passer. J'ai l'impression qu'il y a... Et moi, je l'ai entendu aussi de cette façon, le message. Laissez faire l'univers et tout ça, posez votre intention. Et ça ne suffit pas de faire seulement ça. Il faut aussi se mettre en mouvement. OK ? C'est un peu comme une danse. Il faut inviter le partenaire. Votre partenaire, c'est l'univers. Si vous voulez rester dans un coin, il va avoir du mal à venir vous chercher. J'aime bien cette image. Dites-moi si vous l'aimez bien aussi. Bien, ben voilà. Prenez les choses en main. C'est exactement ça. Avancez dans la lumière et brillez. Montrez à tout le monde à quel point vous êtes génial. Montrez votre charisme. Montrez votre talent. Montrez à quel point vous êtes un artiste. Voilà. OK ? Et puis, c'est tout en fait. Je crois qu'il y avait autre chose. Mais non, c'est tout. On a tout vu. Super. Alors, les vierges, vous restez avec moi pour une dernière carte ? Ouais, un petit cadeau pour vous pour ce début d'année. Les réponses angéliques. Alors, je vous invite à penser maintenant. Faites pause si ça va trop vite. Faites pause sur la vidéo. Et pensez à quelque chose qui vous tient à cœur. Un sujet que vous avez en tête là. Et la réponse viendra des personnes qui vont vous apporter de l'aide. Ça, c'est la réponse à votre question. On va voir en détail qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte. J'adore ces cartes. Elles sont hyper lumineuses. Voilà. Je trouve que c'est une super carte pour ce début d'année. Alors, cette carte indique qu'il est temps d'étendre votre cercle d'amis. ou bien il se peut que vous soyez obligé de détendre votre réseau professionnel. Donc, prenez le temps de faire ça, d'étendre votre réseau social et ou professionnel pour vous aider à ce que vos projets soient des succès. Cette carte indique aussi que cette situation requiert la vie des gens qui peuvent vous aider. Je traduis en même temps en anglais. C'est pour ça que je lis lentement. Enfin, je traduis de l'anglais au français. Donc, vous avez besoin de demander peut-être l'aide à certains professionnels qui sont spécialisés. Peut-être que c'est de l'aide de personnes, des conseils de personnes dans votre vie personnelle qui ont d'expérience dans le domaine dans lequel vous avancez. Donc, cette carte, en fait, vous annonce que quelqu'un ou plusieurs personnes va entrer dans votre vie pour vous aider à réaliser les rêves que vous souhaitez réaliser. En tout cas, en rapport avec la question que vous avez posée. Voilà, les bières. J'espère que vous avez aimé ce tirage de cette carte. Bonus ! Si oui, likez la vidéo, partagez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Si vous lisez, si vous regardez à la fin du mois de décembre. Un très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501